Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous. Si vous aimez les creepypastas, l'horreur, le suspense, vous êtes sur la bonne chaîne. Ici, frissons et tensions sont mises à l'honneur pour votre plus grand malheur. Ce soir, nous allons découvrir un couple un petit peu particulier. L'amour Avant de découvrir l'histoire, je vais vous demander une petite chose. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la fin à liker, à partager et même à commenter sous la vidéo. Cela m'aide énormément. Vous sentez-vous prêt pour une nouvelle histoire d'horreur ? Si oui, rapprochez-vous, installez-vous avec moi auprès du feu, prennez un plaît, un cookie et découvrons ensemble cette nouvelle histoire maléfique. « Sébastien, qu'avons-nous fait ? » Célestine tremblait faiblement au dessus du cercueil de son mari. Le pauvre homme s'était éteint de sa belle mort à l'aube de ses 85 ans. Et Célestine restait là, impassible. Ils s'étaient rencontrés à l'âge de 15 ans, et ils avaient tout connu ensemble. Les alertes, les bombes, les coups de mitraillettes, la folle course pour atteindre les sous-sols, la destruction, la ruine et la famine. Puis la renaissance, la vie qui se reconstruit, pas plus belle mais plus sereine. Les heures à travailler pour oublier le passé, les rires parfois, le bal souvent, et les danses à deux au-dessus de la piste et en dessous des draps. Sébastien et Célestine 70 ans de regard et de jeu, 70 ans d'amour, parfois un peu barbare. Sébastien, que vais-je faire sans toi ? Pensez alors Célestine au-dessus du cercueil. Telle une statue habillée de noir, ses longs cils sur ses yeux couleur écume ne s'y est pas. « Quelle dignité ! » pense alors le curé en regardant cette petite femme courbée. Pourtant, dans la mémoire de Célestine, lui revint des souvenirs qui l'amèneraient tout droit aux enfers. Le matin de ses 65 ans, elle avait dit simplement « J'ai l'impression de ne pas avoir vécu. » Et Sébastien, comme à son habitude, avait pris la main de sa femme pour y déposer un baiser. « Que souviens-tu lorsque nous avions 20 ans ? La joie, l'allégresse, ce sentiment vivant qui nous accompagnait lorsque l'on récoltait ? » Le sourire de Sébastien ne mentait pas. Oui, il s'en souvenait. C'est alors que Célestine se pencha vers son époux. « Recommençons alors ! » Le regard doux de Sébastien s'alluma d'une funeste lueur. Son cou, alors fripé, se redressa et un sourire en coin allongea sa bouche dans un « oui » muet. Célestine ria à ce moment-là. Elle reconnaissait alors l'ancien amant qui elle avait tant aimé l'année de ses 20 ans. Mais maintenant, au-dessus du sombre cercueil de chêne, Célestine ne riait plus. Elle lâcha mollement une dernière poignée de terre, puis s'éloigna. La nuit tombait et la vieille femme referma la porte de sa ferme, seule, complètement seule. Elle avait refusé qu'on la raccompagne. Elle avait refusé le bras tendu du maire, celui de l'infirmière, et même celui de ses neveux. Sébastien et Célestine avaient toujours été entourés par leur communauté. Ils avaient toujours été tenus en haute estime. Leur vie, parsemée de guerres, de résistances, parfois de résilience. Pas d'enfants malgré tout leur amour. Le ventre de Célestine n'a jamais pu les garder plus de cinq mois. Et malgré ces douze grossesses qui lui abîmèrent l'âme, jamais aucune n'abîmèrent l'affection de Sébastien. Sa dame, comme il l'aimait l'appeler. Mais l'amour intrépide de l'adolescence s'est tout de même étiolée avec les années. Et c'est elle qui, au bout de cinq ans de vie commune, avait proposé les récoltes à son époux. Et elle ne s'était pas trompée. Derrière sa gueule d'ange, son homme avait bien l'âme d'un démon. Célestine se changea, se recoiffa, puis tressa ses longs cheveux blancs avant de les plaquer sous son bonnet de nuit, et se traîna jusqu'à son vieux fauteuil. Elle ne se sentait pas le cœur à intégrer son lit. Pas ce soir. L'absence ne se ferait que plus grande. Elle inséra entre ses lèvres un cigarrillo, puis l'alluma. Elle n'avait jamais fumé de sa vie, mais l'odeur flottante de l'acre fumée allait elle aussi lui manquer. En le laissant se consumer dans le cendrier, c'est comme si son mari était encore là. Elle ferma les yeux, et elle repartit dans ses souvenirs. « Arrête-toi ! » Célestine, vingt ans, était assise à côté des Sébastiennes dans leur vieux fourgon de livraison. Elle tendait le bras pour montrer quelque chose au-delà de la rue principale du village. « Là, regarde ! Qu'en penses-tu ? La récolte devrait être bonne ! » Il lui répondit avec un oui de la tête. Elle lui souria et descendit du fourgon, vérifia les alentours et courut jusqu'au milieu du champ. Les épis de maïs étaient encore hauts, et la petite taille de Célestine fut engloutie d'un seul coup. Sébastien, resté derrière son volant, se fichait un cigarrilleux au coin des lèvres. Il en était à peine à la moitié lorsqu'il vit sa femme revenir avec un grand sourire. « Impeccable ! Il y a un chemin qui coupe dans la forêt. Elle est épaisse, et mis à part quelques chercheurs de champignons, durant le week-end, il n'y aura personne pour nous déranger. » Elle souleva devant les yeux de Sébastiennes deux tiges vertes. « Ça pousse comme du chien-dent ! » Sébastienne posa sa main sur les deux branches de chambre. « Ah oui, tu as raison. Je vais planquer ça, mais on est d'accord. Puis le chemin, la calme, le calme, on va pouvoir récolter ici. » Ils redémarra doucement, et se mirent d'accord sur la marche à suivre dès le lendemain. Leur première récolte, ils la firent deux jours plus tard. Cela avait été assez simple. La poussée d'adrénaline, elle, fut forte. Le produit récolté leur dura quelques mois, et lorsque Célestine mit les derniers restes au feu, elle dit tout simplement « Recommençons. » Sébastienne, amoureux et prêt à tout, accepta. Évidemment, il avait un peu peur. La première fois, tout s'était passé sans encombre, mais peut-être que ce n'était que de la chance. Deuxième récolte, même lieu, même procédé. Célestine allait en repérage au cas où, puis son charme faisait le reste. La cam'aidait beaucoup. Une fois la récolte prélevée, Sébastienne démarrait calmement le fourgon, conduisait tranquillement, traversait le village en souriant, et parfois, s'offrait le luxe de saluer les gens. Qui aurait pu les soupçonner ? Ce n'était qu'un simple couple dans une fourgonnette de maraîcher. Célestine rouvrit les yeux et sursauta. La réalité la ramena à cette même question. « Que vais-je faire de la dernière récolte ? Que vais-je faire sans toi, mon amour ? » Elle se releva avec effort et passa dans la cuisine. Derrière le vieux poêle à bois, une plaque de métal brossée renvoyait la lumière douce des flammes. Elle mit ses gants de cuisine, puis, très délicatement, fit glisser la plaque sur le côté. Une porte de fortune s'ouvrit devant la vieille femme. Elle agrippa le cordon qui descendait du plafond derrière la porte, et une ampoule illumina d'une pâle lumière le couloir dérobé. L'arrosage s'était bien mis en place, mais il lui fallait vérifier l'état de la jeune pousse. Les pas traînants de Célestine semblaient atténués par la mousse sur le sol. La jeune pousse de la dernière récolte s'était bien épanouie, mais en la regardant, Célestine se souvint d'une chose, l'unique chose qui aurait pu avoir raison de son couple. Le jour où Célestine avait découvert que son grand amour avait récolté sans elle. Ce jour-là, elle était rentrée en retard du travail, et avait trouvé un mot de Sébastiane sur la table de la cuisine. « Ma dame, mon amour, j'ai récolté aujourd'hui et j'ai trouvé un produit d'une pureté rare. Je la mets en pot, rejoins-moi au jardin. » Un mot banal pour des visiteurs inopinés, mais ce code simple avait allumé une fureur dans le cœur de la jeune femme à ce moment-là. Elle avait alors barricadé la porte, retiré la plaque, était entrée en trompe dans le couloir secret et courut jusqu'à son homme. Il était là, rattachant son pantalon, un air béat sur le visage, et Célestine lui avait presque hurlé dessus. « Qu'as-tu fait ? » Il se retourna vers elle, et c'est à cet instant qu'elle remarqua la petite main inerte sur le sol. Voilà donc la raison de cette récolte. Il avait prélevé une pousse nouvelle, comme il disait alors. La petite fille ne devait pas avoir plus de cinq ans. Ce soir-là, cri, pleurs, colère et rage s'étaient mêlées à l'air ambiant. Oui, c'était elle qui avait eu l'idée des récoltes. Mais elle ne devait jamais avoir moins de quinze ans, et pas plus de vingt. Il avait outrepassé les règles, et Célestine le trouva immonde pour la première fois de sa vie. « Avait-il à ce point si peu d'humanité pour enlever un enfant que ses parents devaient chercher partout ? » Il la rassura. Lui expliqua que c'était une simple pupille de l'État, et qu'avec un produit pareil, il pourrait tenir de longs mois. Et c'est ce qui l'advint. Sept mois, exactement. Comme une simple plante, l'enfant recevait la nourriture et l'eau pour ne pas dépérir. Son pot n'était autre qu'une cage d'acier où Sébastien s'offrait des moments abusifs si jouissifs pour lui. Célestine s'amusait aussi à sa façon. Elle observait l'œuvre de son monstre marital, puis, alors que l'outrage passé laissait des stigmates sur le corps de leur victime ? Célestine ponçait les plaies, protérisées, nettoyées. L'odeur du sang et la vision de la chair. Elle ne participait pas activement, mais prenait un plaisir sordide, bien plus noir. Quand elle se lassait de la récolte pour une raison ou pour une autre, elle entrait dans la cage et achevait l'otage à coups de serpe. Comme lorsqu'on élimine parfois la mauvaise herbe. Qu'avons-nous fait ? Célestine est devant la cage, à présent vieille, presque à bout de force. Son esprit est encore vif, mais son corps ne l'est plus. La dernière pousse de la récolte a une petite dizaine d'années et elle regarde la vieille femme d'un air terrifié. Célestine observe la serpe. De toute manière, elle n'a plus d'homme pour combler ses envies perverses. Elle décroche l'arme du mur, d'effet lentement de gros cadenas et d'un geste habile, presque jeune, tranche l'air d'un mouvement fluide. L'enfant ne pleure plus. Célestine, si. Des larmes amères, d'une tristesse insondable. Elle ne se sent pas le courage de s'occuper des restes cette nuit. Elle retourne dans sa cuisine, puis dans son fauteuil. L'odeur du cigario emplit la pièce à présent et elle se met à sourire. Elle récupère sa boîte à ouvrage et, entre les fils de laine, retire un papier, celui du code qu'ils avaient établi lorsqu'ils avaient 20 ans. Récolte, enlèvement, produit, victime, fleur, ado, jeune pousse, enfant, peau, cage, jardin, cave, désempoté, brûlé le corps, Oui, c'était elle qui avait établi tout ça pour donner un sens à sa vie à travers sa perversité et Sébastien avait été un parfait acolyte dans toute cette entreprise. Mais maintenant qu'il n'était plus, il était temps de mettre un terme à toute cette folie. Célestine sombra enfin dans le sommeil, laissant échapper la feuille, se demandant si Sébastien attendait déjà de l'autre côté. Après ce genre d'histoire, je ne sais pas pour vous, mais j'aurais tendance à me méfier des petits couples de personnes âgées très tranquilles, enfin, en apparence. Parce que, voyez-vous, peut-être que vos grands-parents, à vous, ont aussi de sombres secrets. Réfléchissez à tout cela. Je vous retrouve dans un petit moment car, oui, je vais sûrement reprendre des vacances. Enfin, vacances, quand on a des démons à surveiller, les vacances n'est pas toujours ça non plus. En tous les cas, je vous souhaite une maléfique semaine et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires tout autant et toujours maléfiques. ! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Sous-titrage ST' 501